bonjour bonsoir nous sommes en direct sur nos émotions et nous et voilà ce soir c'est avec corinne que nous allons nous retrouver pour parler de la timidité donc voilà évidemment on va évoquer les émotions parce que la timidité c'est large c'est pas qu'une seule fleur de bac vous le savez en tout cas je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vivre ce type d'émotions bonjour bonsoir bonsoir bonjour bonsoir bonjour corinne voilà on va évoquer tout ça parce que je ne sais pas si corinne est experte en thèse ou en mémoire sur la timidité mais en tout cas elle connaît bien le sujet moi je le connais aussi à ma façon et puis si vous avez envie d'interagir c'est le moment après les fleurs de bac ce sera pas toutes les solutions mais c'est toujours bien de pouvoir partager aussi nos émotions par rapport à cette thématique et de voir comment on peut s'en sortir en tout cas d'écouter des témoignages et je trouve que c'est très enrichissant aussi des fois très instructif dans le sens où on apprend forcément des expériences des autres et on a déjà eu l'occasion de voir des personnes un peu connues entre guillemets qui parlait de leurs leurs émotions par rapport à la timidité et c'est vrai que souvent on a on peut être aidé aussi à se dire que voilà il ya des gens qui ont qui ont plus de fait donc corinne je viens de t'envoyer une invitation normalement tu devrais voir un petit pop-up qui va te dire que je t'ai invité et tu peux cliquer sur oui sinon tu peux dire non et je ferai le live tout seul si tu sens que c'est plus possible mais normalement voilà tu devrais pouvoir cliquer dessus je ne sais pas si tu as vu cette invitation arrivée voilà voilà la timidité à écoute voilà bonjour corinne bonjour ça y est va prendre du temps pour te caler là tu es un petit peu de travers moi c'est pareil j'aimerais caler parce que tu vois j'ai la tête un peu coupée voilà ça va ça va se faire écoute je suis super contente que tu aies accepté de venir et de partager avec nous cette thématique incroyable pour dire la vérité à tout le monde nous ne nous connaissons pas mais nous nous connaissons à travers vanessa que j'ai reçu il ya je sais plus quinze jours je crois voilà et parce qu'elle a posté je l'ai déjà dit dans cette vidéo mais j'ai voilà elle a posté tes coordonnées sous une vidéo un jour sur youtube parce qu'elle propose des vidéos très régulièrement et je dois dire que j'ai été tellement mais enchantée de rencontrer qui ta personne ton travail ce que tu partages j'ai été voilà tu le sais je te l'ai dit plusieurs fois sous des vidéos j'ai été vraiment bouleversée par ce que tu fais et et du coup alors j'espère que tes amis parlent bien français mais ils sont contents de te voir j'imagine pas qu'elle est curieuse c'est ma en fait mais c'est cool c'est cool et et du coup voilà c'est on s'était dit que c'est l'occasion de pas de partager ensemble puisque apparemment tu apprécies aussi ce que je fais sur sur les émotions et sur bas cette chaîne aussi j'essaie d'alimenter à ma façon et je trouve ça magnifique que tu puisses franchir le cap de cette ouverture au monde à travers ce téléphone et voilà bah je te laisse te présenter Corine parce que moi je viens de te présenter mais j'aurai d'autres choses à dire aussi par rapport à qui tu es en tout cas la perception que j'ai de toi et puis évidemment on va parler de la timidité parce que c'est quand même le thème que tu as choisi donc donc voilà je te laisse te présenter Corine et bien ce que je peux dire mais en tout cas j'ai depuis très jeune j'ai utilisé l'expression artistique pour gérer des émotions qui pour moi sont très intents et je n'étais pas enfin je n'osais pas parler de problèmes que je pouvais avoir donc c'est le moyen que j'ai trouvé pour gérer donc je fais ça depuis des décennies et ça m'a beaucoup aidé et du coup comme ça m'a beaucoup beaucoup aidé je me suis dit tiens je vais je vais lancer une chaîne youtube pour voir si ça pourrait aider d'autres personnes qui gèrent certains problèmes et et j'espère pouvoir les inspirer quoi en gros voilà ouais je peux j'ai beaucoup de de comment on dit de les mots les mots ne me viennent pas en français de background c'est pas grave dis les en anglais j'essaierai de traduire aussi j'ai le j'ai le j'ai le j'ai le mot aussi en français d'accord de background artistique oui pas non plus de de j'ai pas fait d'études de psychologie etc mais je suis quelqu'un de nature très curieuse donc je fais des recherches et tout ce que je trouve en fait permet de travailler sur le contenu et la forme parce que j'aime que le contenu et la forme se ressemblent et puis concernant les fleurs de bac en fait ça fait des années que je les que je les utilise bon un peu au hasard j'ai trois j'avais trois ou quatre bouquins dernièrement j'ai j'en ai acheté un des tiens pour les enfants merci mais oui donc c'est assez familière pas experte mais c'est c'est quelque chose qui fait partie du quotidien de ma famille en fait ce qui est marrant bah ouais c'est cool et du coup quand tu dis que t'as pas de background ça veut dire que t'as pas fait d'études aux beaux-arts je ne sais quoi c'est ça que tu es en train d'expliquer en fait alors franchement moi je vous invite parce que cette vidéo Corinne je t'ai pas expliqué tout le process où je t'ai dû te le dire mais bon c'est pas très important mais à la fin de cette vidéo bien sûr je vais la télécharger sur IGTV donc je te retag et quand on va sur ton compte on peut aller sur ta chaîne youtube puisque ton site est en chantier pour le moment et vraiment j'invite tout le monde après je vais la mettre aussi sur youtube donc j'invite tout le monde à aller voilà visiter cette cette chaîne youtube parce que c'est c'est un à mon sens en tout cas bon après c'est mon hypersensibilité aussi qui va avec ce que tu proposes forcément sinon je ne t'aurais pas invité non plus mais je trouve que c'est d'une richesse et d'une intelligence d'une finesse d'une d'une beauté d'une grâce parce qu'il y a plein 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 de poésie et en même temps tu te livres à nu puisque tu parles de ton travail personnel intérieur donc émotionnel et c'est je trouve que c'est tellement inspirant alors voilà je laisse découvrir aussi chacun parce que je trouve que c'est joli aussi d'aller comme moi j'ai eu le lien de vanessa et j'ai cliqué j'ai pas d'info donc je vais vous laisser découvrir j'en dirai pas davantage mais franchement voilà moi je te l'ai dit une fois je sais plus ce que tu m'étais tu disais oh je ne sais pas si je dois et je te disais mais moi j'ai envie de tout acheter en fait de tout ce que tu fais donc voilà c'est ma sensibilité c'est comme ça mais je sais qu'un jour je j'aimerais pouvoir voilà collaborer avec toi sur des projets que j'aimerais que tu fasses pour moi voilà un jour peut-être qu'on aura l'opportunité de faire ce travail ensemble mais franchement c'est un cadeau je trouve d'avoir une richesse comme ça sur voilà sur un contenu qui est complètement hors du temps et voilà et qui est en lien bien sûr avec ton amie vanessa donc ça c'est vraiment chouette donc merci pour ça j'avais envie de le dire devant tout le monde donc voilà tu le savais déjà mais voilà c'est de nouveau réacté et puis et donc pas de background par rapport à l'art mais vous constaterez qu'il n'y a pas des fois besoin de background pour avoir autant de talent et donc l'expression comme tu dis de la timidité entre autres puisque là c'est le thème de ce soir mais comme voilà tu l'as dit qu'il y avait beaucoup d'émotions bien entendu dans ton travail ça passe aussi par l'expression donc artistique de l'art enfin je sais pas comment on pourrait l'appeler mais pour moi c'est artistique c'est un mot qui englobe tout un ensemble de choses donc je pense que moi c'est pareil je fais des choses que tu as pu voir sur mon compte qui sont pas je sors pas des beaux-arts et pourtant j'ai toujours eu des choses entre les mains pour exprimer qui j'étais aussi et voilà donc c'est chacun y mettra le mot qu'il veut si c'est pas de l'art pour lui ça n'est pas trop important à mon sens ce qui est important c'est de pouvoir s'exprimer de toute façon quoi qu'il advienne et donc quand t'as choisi cette thématique sur la timidité donc j'étais en train de dire avant que t'arrives je ne sais pas si Corinne a fait une thèse dessus mais bon c'est voilà je non comment expliquer pourquoi tu as choisi ce thème ben je trouve que c'est intéressant et puis j'étais curieuse aussi de de voir ton ton enfin ce que toi tu pourrais apporter à ce que j'ai pu découvrir par rapport à ça parce que c'est quelque chose avec avec quoi j'ai dû vivre depuis très jeune mais c'était vraiment difficile je parle de moins de 5 ans tu vois vraiment c'était très très difficile pour moi de parler avec des personnes etc mais c'est quelque chose en même temps que c'est un côté que j'aime bien en fait dans les fleurs de Bac c'est que chaque fleur contient quelque chose et son opposé et donc ce que j'ai découvert c'est que la timidité c'est une espèce de peur c'est comme un peu comme je le vis un peu comme le le trac en fait avant d'entrer en scène c'est à dire qu'on se fait tout un tout un un scénario qui n'a pas forcément à voir avec la réalité mais le revers de la chose c'est que on devient très courageux et donc il y a timidité il y a courage aussi je pense qui vont en même temps donc voilà je me suis mise dans des situations ou comme par exemple ici mais où vraiment je surmonte je surmonte cette peur cette crainte je suis complètement d'accord avec toi je l'ai évoqué de nombreuses fois dans le cadre de voilà des rencontres que je fais le jeudi et c'est surprenant de voir à quel point déjà la première que j'ai faite toute seule de vidéo j'étais face à cet écran où personne n'est venu me rencontrer je crois qu'ici il y a eu deux deux connexions d'amis et en fait c'est ça en fait la peur qui développe ce courage absolument inouï et complètement des fois mais insensé parce que c'est si on doit tu sais sur une balance mettre la peur avec tout l'imaginaire que tu viens de citer c'est à dire que le film qu'on se fait de la représentation du danger auquel on fait face puisque voilà se mettre c'est pas être en danger dans son écran et d'appuyer sur ok mais voilà c'est comme pour tout le reste et donc on va revenir peut-être à tes 5 ans et justement pour pouvoir voilà et avoir plusieurs exemples différents mais c'est fou la ressource qui est derrière en fait et je l'ai souvent dit dans le cadre de ces lives les gens quand ils me voient comme ça ils se disent ouais attends ça va c'est super à l'aise elle a l'habitude ou elle est hyper familière ou on a l'impression qu'elle a fait ça depuis qu'elle est née et c'est marrant aussi la projection que les autres portent sur nous par rapport à ce film qu'on se fait à l'intérieur donc il y a le film il y a le courage qu'on développe mais il y a aussi la projection du regard de l'autre qui est complètement encore en décalage avec ce gros ce gros nuage noir qu'on se fait avant de se projeter dans cet inconnu et alors là pour moi pour le coup je ne sais pas ce que tu en penses mais alors c'est un gros cataclysme parce que ça n'a rien à voir avec les ressources que je développe et ce regard de l'autre parce que c'est aussi une des craintes en fait de la timidité c'est au-delà de simplement appuyer sur le bouton ou d'aller parler à l'autre ou de se lancer à faire quelque chose il y a un univers qui est dans une une relation à l'autre qui est complètement dingue du retour de ce qui se passe en fait pour moi c'est une triangulaire c'est vraiment en relation aussi avec l'autre c'est pas simplement de se jeter à l'eau en fait d'une certaine façon qu'est-ce qu'on pense ? Oui je sais que j'ai certains amis où j'ai eu des conversations où je leur disais oui en passant comme si c'était la chose la plus évidente je suis timide et tombée des nues bon c'est timide et c'est vrai que surtout plus jeune bon maintenant je suis moins excitée mais j'en faisais un peu clown un peu pour justement cacher cette peur donc du coup on voyait pas du tout on tombait des nues quoi c'est oui et un autre donc ça c'est un côté et puis un autre un autre aspect je pense que là c'est avec des amis mais avec des personnes qu'on ne connait pas qu'on peut rencontrer pour la première fois en fait on n'est jamais sûr si c'est quelqu'un de bienveillant si on ne connait pas son histoire etc donc on peut encore une fois se faire imaginer le pire scénario en fait et et c'est vrai que faire ce pas et avoir cette rencontre fait tomber toute cette peur puisque on est confronté à une réalité on n'est plus dans sa tête c'est ça c'est un saut quantique en fait ça n'a rien à voir avec la réalité donc là la fleur qu'on a évoqué depuis tout à l'heure c'est Mimulus donc pour Bac c'est la fleur des peurs identifiées et Mimulus tu sais il y a ce petit côté rouge là comme ça les petits grains parce que c'est de la Mimule tachetée et donc et bien en fait c'est un petit moyen mnémotechnique mais je me souviens que ma formatrice m'avait dit ça et ça m'a marqué du coup je le répète alors c'est pas forcément ce que Bac a observé mais quoique voilà par analogie on peut en parler comme ça tu sais quand on pique des phares on dit qu'on est tout rouge et donc on peut reconnaître à travers cette fleur aussi tu sais ce côté alors moi j'ai la peau mate je sais pas pour toi Corinne mais moi je me sentais rougir parce que j'ai été quand même extrêmement intravertie introvertie pas intra et du coup moi je me sentais rougir mais ça ne se voyait pas sur mes joues puisque j'ai la peau mate et je ne sais pas piquer de phare en fait alors peut-être que pour toi c'est plus évident parce qu'il y a aussi des manifestations corporelles du type les mains moites moi c'est pareil je me sentais rougir mais en fait on ne voyait pas puisque j'ai aussi la peau mate donc on ne voyait pas pareil mais on sent le c'est rigolo tu vois c'est la preuve c'est la première fois que j'en parle et du coup je ne savais pas si c'était moi qui délirais ou si j'étais la seule à vivre ça mais je me suis sentie montée tu vois avec Mimulus cette peur et ce coeur qui bat et cette espèce de bouffée de chaleur alors c'est peut-être de l'adrénaline certainement même mais moi je sentais mon visage rouge mais c'est rien de transparer en fait sur mon visage et donc j'ai l'impression de leurrer les gens je suis en décalage total avec ce que je vis physiologiquement mais oui Mimulus j'en ai pris quand on je ne sais plus on avait discuté il y a peut-être un mois j'en ai pris pendant trois semaines et non c'est un peu plus d'un mois et c'est marrant parce que j'en parle dans mes vidéos j'ai eu à faire plein de parce que là ça mouline j'espère que tout va bien pour moi tu es tu es chez moi est-ce que tu m'entends bien Corinne ou pas oui très bien ça coupe tu m'entends Corinne bon ok ben moi ton image était complètement gelée et il ne se passait plus rien du tout donc là tu avais oui excuse-moi du coup je ne sais plus très bien Mimulus et donc ça faisait trois semaines que j'en prenais et puis j'ai eu plein de problèmes administratifs où il fallait que que je parle au téléphone que je rencontre telle personne que je justificie etc normalement pour moi c'est très difficile de gérer j'ai tendance à l'éviter etc et je pense que grâce à ce Mimulus que je venais de prendre enfin je venais de faire une cure de trois semaines en fait pas de problème hop j'ai tout géré quoi c'était vraiment incroyable quoi donc je recommande pour les timides ben oui parce que ce qui est incroyable c'est que tu te connais avant et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir ton témoignage c'est la première fois que j'ai un témoignage en direct en plus avec les fleurs mais les gens pensent que c'est un effet placebo et qu'on se raconte des histoires avec les fleurs mais comment tu peux agir sur la timidité en fait tu peux pas en fait la distance qu'on a vis-à-vis de nous on sait en tout cas qu'on est ridicule et qu'il n'y a vraiment pas de danger on n'est pas effectivement à l'air des mammouths où on voit un 50 tonnes arriver sur nous a priori on n'est pas vraiment en danger au téléphone tu vois c'est là c'est ça qui est complètement dingue avec les fleurs c'est que t'as beau le rationaliser avec ton cerveau frontal et ton cortex ton néocortex où tu rationalises et que t'as cette intelligence-là tu l'as ben ça suffit pas alors qu'est-ce qui s'est passé avec les fleurs pour que tu changes de comportement c'est ça c'est bien quand même ce qui m'arrive aussi c'est que généralement je suis tellement nerveuse par rapport à ces conversations je parle avec l'administration au téléphone que quand j'ai fini quand je raccroche je ne me rappelle plus du tout de l'écho qu'on a eu ce qui est terrible parce qu'on peut me dire il faut que vous vous présentiez à tel endroit etc je ne m'en rappelle pas donc ça devient très difficile mais là vraiment c'était d'une facilité je n'ai même pas eu peur en fait c'était j'étais d'attaque vraiment tranquille non c'est vraiment je suis vraiment content c'est bluffant c'est bluffant tu vois mais c'est ça et quand nous on le raconte d'extérieur on se dit non mais ça va forcément elle est passionnée elle est barrée ben ouais mais bon quand on passe d'un état à un état Z B ou X on s'en fout ben en fait ça nous rend tellement joyeux de dépasser ça qu'on peut être que enfin que dans la gratitude en fait et après on s'en fout de savoir ce qu'on en pense on a changé c'est l'essentiel en fait donc moi je suis contente pour toi je voulais évoquer Agrimony tu sais tu l'as dit et je suis contente parce que j'avais mis quelques petites fleurs entre guillemets peut-être à mon sens les plus évidentes en termes de timidité parce que c'est vrai qu'on dit timidité Mimulus oui mais pas que et tu l'as évoqué donc je suis contente Agrimony de faire le clown pour faire passer la pilule de l'angoisse en fait donc ça c'est la fleur Agrimony et Agrimony elle a la particularité on dit que c'est le clown triste mais on peut faire le bouffon rigoler et faire comme si tout allait bien comme si on était super à l'aise et c'est pour masquer justement une peur et en l'occurrence là la timidité mais ça peut être une forme de dépassement de soi et j'avais envie de faire le lien avec le bégaiement je ne sais pas si ça t'est arrivé parce qu'on a dit qu'on parlerait de tes 5 ans en tout cas c'est toi qui l'évalue à peu près à cet âge là je parle du bégaiement parce que tu as déjà entendu dire qu'il y avait certains acteurs qui étaient je l'ai déjà dit ça aussi dans les lives moi c'est quelque chose qui me trouble terriblement la timidité et de voir à quel point la physiologie est en capacité alors là on a parlé des mains moites du côté les joues rouges mais au point d'arriver à bégaier et il y a certains acteurs donc tu vis donc en Angleterre pour ceux qui ne le savent pas mais bon je pense que tu as déjà vécu en France et tu connais peut-être certains acteurs français mais Vincent Lindon ne s'en cache pas et dans les interviews il bégaye et c'est fabuleux de voir à quel point ce côté mimulus et agrimony de se jeter dans la dans la fosse au lion d'avoir ces ressources incroyables de switcher au niveau du cerveau pour avoir la capacité d'être dans cet état de ressources où tout le corps se met à se calmer en fait et à retrouver cette phonie voilà je ne sais pas comment on l'appelle quand on bégaye il faut voir les orthophonistes mais là je trouve que c'est dingue en fait tu as déjà entendu parler de ça ? non en fait tu n'as jamais entendu parler de ça ? ah oui toi tu veux dire je sais qu'il y a énormément d'acteurs qui sont très timides c'est en fait assez commun donc souvent je imagine que je ne sais pas comme forme de thérapie ils font du théâtre finalement etc mais d'excellents acteurs qui sont qui tout d'un coup sont capables d'intégrer des personnalités différentes de façon très fine c'est surréaliste et il y a Vanessa qui m'envoie qui me dit oh vous ne deviez pas faire un live avec Corinne je vais aller la chercher je vais lui dire qu'elle vient nous retrouver et ouais je trouve ça dingue que voilà bien sûr que c'est une thérapie souvent c'est comme ça c'est pour aller aussi en tout cas moi je conseille à tout le monde d'aller faire du théâtre j'en ai fait donc je trouve que c'est un exercice exceptionnel d'apprentissage sur soi enfin tous les arts à mon sens le chant la danse la musique l'expression quelle qu'elle soit je veux dire faire du skate aussi c'est une forme d'art pour moi le street art tout ce qu'on peut enfin je veux dire bouger s'exprimer avec tous les canaux qu'on a pour apprendre justement à surpasser nos peurs parce que je trouve que c'est le seul moyen aussi d'être en contact avec nos émotions notre corps aussi et après ça nous sert toute la vie en fait et donc tu parlais toi de tes 5 ans et à quoi t'as su que t'étais timide est-ce qu'on t'a entre guillemets je sais pas quelle est ton histoire Corinne t'es pas là non plus pour en parler mais je sais pas pourquoi j'ai l'image de tu sais de la petite fille qui se cache derrière les jambes de son papa ou de sa maman ou de sa grande soeur j'en sais rien et on dit oh mais oui Corinne elle est timide est-ce que des fois on est timide par injonction de ce que les parents projettent sur nous ou est-ce que nous en tant qu'enfants on a déjà cette parce que je parle de ça pourquoi parce que Bach il parle aussi tu sais de certaines émotions sur les 38 qui sont vraiment ce qu'il appelle lui des traits de personnalité donc selon lui on peut naître aussi avec un trait de caractère très singulier comme Mimulus par exemple qui est vraiment un trait de caractère c'est pas simplement une émotion qui pourrait être passagère ou récurrente mais vraiment carrément un trait de personnalité donc comment toi tu as le regard de toi sur cette petite fille parce que tu as cité 5 ans alors est-ce que c'est 3 est-ce que c'est 4 et demi est-ce que c'est 6 j'en sais rien comment tu peux définir que t'as su que là t'étais timide est-ce que t'as été dans une situation qui t'a vraiment mise à mal émotionnellement ou tu savais déjà que tu l'étais déjà avant ? je sais pas avant parce que j'ai pas de souvenirs en fait avant l'âge de 5 ans donc c'est pour ça que j'ai ce début mais je ne pense pas que ce soit le début je pense aussi que comme mes parents déménageaient beaucoup je crois que quand j'ai atteint ma 6ème année on a déménagé 11 fois donc je changeais d'école donc il n'y avait pas cette stabilité ces repères il fallait toujours recommencer etc mais à ces 5 ans j'ai ce souvenir où mes parents étaient très pressés parce qu'ils étaient enfin ils n'avaient pas le temps et donc ils devaient m'emmener à l'école et j'étais littéralement allongée par terre et je ne voulais pas y aller et donc ils me tiraient ils m'ont tirée jusqu'à l'école et ils m'ont laissée là et donc ils sont partis ensuite c'était vraiment terrorisant pour moi et donc en regardant en arrière je me suis posé la question est-ce que c'est quelque chose qui est un trait de caractère qui est né etc ou est-ce que c'est des circonstances parce que ça pourrait être je peux aller par terre parce que je suis timide et donc je ne veux pas plutôt mourir je préfère faire le mort qu'aller à l'école ou est-ce que c'est je ne me sens pas en sécurité à l'école parce qu'on a beaucoup déménagé etc donc je suis timide c'est donc cette question etc et une autre question que je me suis posée c'est si c'est l'un ou l'autre est-ce que c'est un trait qui reste fixe ou est-ce que c'est quelque chose qui peut changer et donc c'est comme ça que je suis tombée sur ces histoires d'introversion et d'extraversion et c'est clair je suis introvertie avec des côtés un peu extravertis et j'ai découvert que ces deux termes viennent de Jung et pour lui on n'est pas l'un ou l'autre on a un degré des deux donc c'est comme une échelle et on se situe voilà et pour lui aussi c'est pas quelque chose de figé c'est quelque chose qui peut qui peut changer donc pour en revenir au courage il y a certains contextes où je me suis forcée à à aller donc vraiment dans ma peur en fait ce que j'ai fait c'est que je suis devenue serveuse et donc il fallait avoir affaire à des clients constamment des pas contents des contents dépressés de toutes sortes de personnes et comme je suis très sensible sur tous les négatifs normalement ça m'affecte énormément et ça me rend encore plus timide mais en fait c'est quelque chose c'est un milieu où je me suis sentie finalement très à l'aise et donc je suis jamais timide dans les restaurants je suis parce que c'est un univers qui est connu il y a une histoire de contrôle aussi c'est si c'est un alors que si je vais je sais pas quel exemple donner j'arrive pas à trouver un exemple mais un autre contexte la restauration je serais timide donc dans ce milieu là j'ai réussi à ne plus du tout ressentir cette émotion là et c'est un côté qui chez Jung m'a beaucoup aidé le fait que en fait je suis pas obligée d'être timide c'est vachement intéressant cette histoire de curseur parce que la preuve c'est que là avec les fleurs de bac tu vois bien qu'il y a en tout cas par rapport à cette situation du téléphone avec les personnes que tu as eues en administration la timidité elle est carrément partie donc ce curseur là on peut le bouger encore heureux et tout ça c'est mouvant en fait alors moi j'ai envie de revenir sur l'histoire de tes parents quand tu te retrouves par terre à jouer le mort je trouve ça génial alors moi je proposerais deux fleurs mais bon c'est du passé mais il y en a une peut-être qui peut être présente en tout cas j'ai envie d'illustrer avec les fleurs mais ça peut être la terreur effectivement peut-être de se dire encore une nouvelle école donc là on n'a pas tous les détails mais ça c'est bon on a vu Mimulus c'est la fleur des peurs donc pardon c'est pas celle-ci c'est celle-ci la fleur des peurs identifiées et là on est sur c'est une peur identifiée mais alors là c'est carrément de la terreur c'est-à-dire qu'on est effectivement on fait le mort par terre là on est tétanisé on est bloqué on est figé on est inhibé à un point où on ne peut plus du tout du tout actionner même des fois carrément le cerveau c'est-à-dire que ça gèle tout en fait et donc c'est une peur qui a un degré on va dire un peu plus un peu plus intense et par rapport à ton questionnement sur comment ? Rock Rose je ne l'ai pas dit ? je ne sais plus c'est ça c'est Rock Rose non non mais peut-être que je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas dit tu as raison c'est Rock Rose donc ça c'est de l'éliantème et donc elle est aussi dans cette hypersensibilité cette fleur moi j'ai eu l'expérience une fois de la rencontrer au-dessus de la région dans les petites alpilles et j'ai voulu la toucher parce que je suis une manuelle donc j'ai besoin de toucher et là je ne l'ai pas arrachée j'ai juste touché la pétale et elle est tombée et ça m'a vachement choquée parce que je me suis dit mais ce n'était pas mon intention et en fait je l'ai terrorisée cette pauvre fleur donc tu vois l'état degré d'hypersensibilité dont tu parlais et alors ce qui est magnifique aussi c'est qu'en pleine journée s'il y a un nuage qui se pointe elle se referme en fait elle est comme aussi figée terrorisée dès que enfin c'est par analogie bien entendu mais voilà puis je trouve que la tension c'est mon interprétation mais tu vois la tension extrême de ses pétales font je trouve ressortir quelque chose bon après tu me diras il y a peut-être d'autres fleurs si tu les prends au ras de la photo évidemment ce n'est pas le même angle donc tu pourrais considérer que mais quand on la regarde dans la nature elle est vraiment comme ça tu vois c'est super tendu et tu sens qu'elle est vraiment enfin j'ai l'impression qu'elle est elle est livrée comme un comme un pâture quoi j'ai l'impression enfin c'est voilà c'est l'image qu'elle me donne et par rapport à la question que tu te posais sur est-ce que c'est inné est-ce que c'est acquis est-ce que c'est lié à justement ben une une situation spécifique et c'est marrant que j'ai pu évoquer ça avant que tu racontes ton histoire justement parce que tu vois j'ai donné le lien et tu as vraiment abondé dans ce sens c'est c'est Star of Bethlehem et ça c'est la fleur du choc en fait tu vois de tous les deuils les chocs les chagrins les tristesses alors peut-être que cette petite fille-là avait aussi accusé le coût de ces onze déménagements successifs et de cette énième rencontre aussi de ces énièmes endroit à investir de cette énième chambre à remettre avec ses cartons ses poupées enfin voilà ben peut-être que dans cette petite fille-là il y avait peut-être aussi besoin d'être consolée alors ça ne veut pas dire que tes parents ne l'ont pas fait je ne suis pas du tout là en train de poser ni un jugement ni de faire quoi que ce soit à ce sujet-là mais peut-être que des intentions bienveillantes parce que pour x raisons il faut partir de tel lieu et notre histoire est assez similaire j'ai énormément déménagé aussi et j'ai dû faire face aussi à beaucoup de reconditionnements d'adaptabilité extrême à chaque fois et donc cette fleur elle a la capacité oui je disais dans la bienveillance aussi des parents ou dans le choix qu'ils ont de vie et des fois c'est de la survie des fois c'est des nécessités c'est comme ça et puis les enfants suivent le chemin et bien même si on a beau expliquer aux enfants et tout le contexte ben justement au niveau du cerveau ça se passe pas à ce niveau-là ça se passe à un autre degré et l'interprétation des événements peuvent être aussi vécues comme des traumatismes en fait alors que ça n'est pas je ne sais pas une intention de la part du parent de leur traumatiser ses enfants et alors que lui pour avoir un regard mais non ça se passait très bien mais non maman non papa c'était l'enfer et vous ne vous en êtes pas rendu compte et souvent c'est après on entend à posteriori de nos enfants qui disent quand même quand tu as fait ça à tel moment je l'ai vécu comme ça et tu dis ah bon mais je ne me souviens pas du tout avoir dit ça et donc forcément il y a un décalage mais en tout cas bon à savoir pour toi ou pour d'autres qui nous écouteraient Star of Bethlehem quand on parle de ces moments traumatiques en tout cas vécus comme tels et encore une fois il n'y a pas de jugement sur les parents qui déménagent en soi avec leurs enfants ce n'est pas du tout le sujet cette fleur elle a quand même cette ressource et cette capacité d'aller penser les plaies émotionnelles et les plaies de l'âme à cette petite fille de 5 ans et s'il y en avait eu d'autres avant à 3 ou à 2 ou à 6 mois ça va faire son job donc c'est bon à savoir si on la prend maintenant même si on se dit qu'on a 35, 37, 42, 19 ans peu importe cette fleur quand on la prend elle va faire son job à toutes les étapes de la vie où il pourrait y avoir nécessité aussi de consoler cajoler réparer adoucir tous ces chocs en fait successifs et par rapport à ce que tu as évoqué avec Youm sur le curseur de l'introversion alors c'est de la timidité mais j'avais envie d'évoquer cette fleur qui est qui est waterviolette alors c'est pas la fleur de l'introversion je sais pas si ça va être dans le sens de la timidité ou ce que tu as évoqué mais c'est une personne qui aime bien être seule et qui a tendance à s'isoler alors je sais pas si je vois que tu hoches de la tête donc que ça te parle ça le fait de cette introversion qui va décupler chez nous une autonomie pour ne pas avoir à faire face à la contrainte de la rencontre de l'autre ou de la situation qui nous mettrait à mal dans cette peur et dans cette timidité voilà ça c'est vraiment la fleur de la personne qui a tendance à préférer être seule et à s'isoler et à développer beaucoup d'autonomie beaucoup d'indépendance et qui préfère sa propre personne s'accompagner que la foule le monde etc donc je dis pas que Water Violet est forcément timide mais ce que je suis en train de dire c'est que peut-être que ce type d'émotion-là de la timidité peut des fois amener aussi à avoir un rôle de protection qui nous permet aussi d'être plutôt dans cet aspect solo introspectif plutôt que dans cette relation à l'autre et dans ce besoin d'être tout le temps en contact de l'autre et d'où ce curseur où tu parles j'avais lu je sais plus qui c'est mais c'est quelqu'un dans les années 60 qui a continué les études de Jung et qui et qui dit que en fait l'introverti a besoin de se replier sur lui-même de s'isoler pour se recharger mentalement alors que l'extroverti pour se recharger mentalement il a besoin du stimulus des autres c'est marrant parce que c'est c'est complètement opposé et ce qu'il proposait aussi c'est que en fait l'introverti et l'extroverti et encore une fois personne n'est à l'extrême exactement mais quelque part bien sûr peut apprendre de l'autre c'est-à-dire que l'introverti peut apprendre au contact d'un extraverti peut apprendre à s'exprimer plus volontiers au lieu de cogiter 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 avant de s'exprimer et lui peut apprendre à réfléchir avant de parler voilà c'est vraiment marrant parce que c'est comme ça aussi que j'interprète certains traits de mon caractère aussi en compensation on va dire pour justement déjà de par ma nature mais en même temps je pense que l'un peut avoir un lien avec l'autre par moment ce qui ne sera pas le cas de tous les timides mais en tout cas je trouve que ça peut être des pistes d'investigation sur soi et c'est pas encore une fois avec les fleurs comme tu le dis mais c'est pas qu'au niveau des fleurs mais il n'y a pas d'automatisme il n'y a pas de enfin on ne rentre pas dans des cases en fait on est chacun différent et on va tous vivre la timidité de façon différente et comme on disait les acteurs il y en a qui vont être tout le temps sur le devant de la scène pour justement suppléer à leurs troubles internes et ça va devenir des des showmanes en permanence moi je suis très très bien dans la lumière pour faire un petit clin d'œil à Vanessa je suis ascendant Lyon donc voilà la lumière ça me va bien mais je suis quand même plus à l'aise quand je suis toute seule en fait donc c'est hyper paradoxal mais c'est aussi ma réalité donc je ne sais pas dans quelle mesure voilà je serais capable pourtant j'ai voulu être sur scène mais c'est pas toujours très très confortable donc le côté isolement autonomie et plutôt voilà ne pas être dans la foule et dans le bruit ça peut être aussi un des aspects qui pourraient en tout cas découler d'une certaine forme de timidité ou de malaise aussi avec voilà avec cette crainte que l'on ressent et tu parlais de 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 la gamberge et de ces films qu'on se fait avant de passer à l'action et donc ça c'est la fleur white chestnut et donc ça c'est c'est du marronnier blanc et c'est tout ce qui est préoccupation mentale tu sais c'est obsession mentale et c'est tout ce qu'on va se faire comme film bah justement avant de avant de pouvoir se lancer à bah soit téléphoner soit voilà tous les exemples qu'on a cités je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de la prendre cette fleur non je pense pas alors voilà avoir c'est pas encore une fois une obligation mais si je me demandais aussi si avant de de s'endormir on peut aussi avoir on peut enfin en tout cas moi ça m'arrive ou j'arrive pas à éteindre mon cerveau en fait je réfléchis je réfléchis j'analyse ou j'anticipe ça sert aussi à c'est aussi cette gamberge là cette fleur là complètement complètement que ce soit en pleine journée tu vois par exemple avant de passer ton téléphone si tu tentais que t'aies pas pris l'unulus avant bah voilà tu vois tu t'arrêtes pas de te prendre la tête avant d'agir donc déjà là puis tu te fais des films de comment vont te répondre et machin et est-ce que t'as bien pris le papier le document est-ce que tu vas pouvoir répondre enfin bref c'est tous les scénarii pas possible mais évidemment ça peut t'arriver en pleine nuit si t'as des réveils nocturnes ou avant de t'endormir en fait nous on est constitué avec ce cerveau qui fonctionne donc on peut pas faire sans c'est naturel on va dire mais ce qui est ce qui est hyper handicapant c'est de c'est d'être assailli par des pensées indésirables en fait parce que quand on pense sereinement bah c'est chouette je vais retrouver ma vote Vanessa le mois prochain dans le site de la France en général c'est pas une prise de tête on est super content mais si ça devient obsédant et que c'est tout un sujet de conversation et que ça prend trop 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 d'espace dans notre cerveau bah là c'est plus possible en fait on est bah selon Bach c'est la réalité mais c'est la réalité aussi de ce qu'on peut comprendre de cette émotion là parce que tu sais qu'il les a classifiées dans 7 groupes de familles émotionnelles on va dire et qu'il a nommées à chaque fois différemment et bah celle-ci en particulier White Chestnut c'est la fleur qui va dans ce groupe qui s'appelle le manque d'intérêt pour le présent et c'est très juste parce que lorsque tu es assailli par tes pensées avec tout ce qui vient et qui te prend la tête en fait et bah tu peux pas être présent ni à toi-même mais forcément à la tâche du jour à ce que tu dois faire avec tes enfants ou à répondre au téléphone et comme tu le dis bah je sais pas si c'était du Mimus ou si c'était aussi du White Chestnut mais avant d'avoir pris cette fleur t'avais le cerveau tellement embrouillé que t'étais incapable de te souvenir de rien en fait donc on n'est pas on n'est pas à ce qu'on fait en fait dans ces moments-là on est coupé complètement de l'instant T donc cette fleur elle est elle est vraiment chouette dans les moments où on a besoin aussi de reclarifier nos pensées notre cerveau et faire du vide c'est-à-dire ne pas avoir de pensées c'est impossible mais d'avoir des pensées qui vont être dans le sens de ce qu'on a à faire c'est-à-dire peut-être plus synthétiques ou plus plus apaisées plus sereines des pensées constructives aussi qui partent dans tous les sens avec ce truc au galop qui n'arrête pas et qui n'a pas de sens finalement parce que ce n'est pas quelque chose qui nous fait évoluer dans le sens d'une orientation de solution ou je ne sais quoi au contraire ça nous bouffe de l'intérieur en fait c'est ça ça ronge complètement complètement et du coup quand ça ronge on n'est pas là en fait c'est comme si là on était toutes les deux et moi je pensais à autre chose en train de te parler donc je me dirais merde qu'est-ce que je viens de lui dire j'ai oublié je ne sais plus ce que je viens de lui dire tu vois là ça a sonné à la porte je ne sais pas si ça a entendu tout à l'heure ou je ne sais pas à l'interphone si j'étais encore en boucle là-dessus je ne pourrais pas être vraiment dans la conversation donc à un moment donné il faut arrêter avec ça il faut être vraiment ici et maintenant alors c'est une belle promesse des fois ce n'est pas facile quand il y a quelque chose qui nous arrive et qui nous prend la tête parce que ça va souvent avec une histoire qui nous arrive ça peut être affectif ça peut être professionnel ça peut être administratif ça peut être avec nos enfants ça peut être avec un désir d'enfant ça peut être avec un animal qui a disparu qui n'est pas venu de la maison depuis trois jours enfin je veux dire tous les sujets sont bons pour l'emberger de toute façon tu as cassé la tasse que ta grand-mère t'a offerte et ça te prend la tête toute la soirée donc le cerveau il s'en fout à partir du moment où ça discute il est content est-ce que tu vois d'autres d'autres émotions en fonction de la qui pourraient découler entre guillemets de la timidité selon toi ce que tu as pu expérimenter il y a aussi en tout cas c'est pour moi personnellement parce que je suis du signe de la vierge mais il y a aussi une notion de contrôle je pense et de ce besoin constamment d'être dans le contrôle c'est quelque chose que j'apprends à essayer de ne plus être dans le contrôle parce que c'est ça me barbe en fait mais et justement le moment présent c'est la clé pour moi aussi c'est là que j'ai trouvé beaucoup de calme finalement mais quand tu parles de contrôle c'est un contrôle sur les événements un contrôle sur toi-même comment tu le vis en fait sur tout sur tout c'est une des caractéristiques du signe de la vierge donc quand je me grâce à Vanessa je me suis intéressée à l'astrologie donc je me suis penchée sur le signe de la vierge et donc j'ai réalisé ce revers qui peut être du contrôle toujours est là à chercher à contrôler à contrôler l'extérieur à contrôler l'intérieur à tout contrôler quoi et ce contrôle c'est quoi c'est si je contrôle du coup ça ne laisse pas de place à la peur ou à la timidité au lieu de si je fais un pas vers l'intérieur finalement il n'y a pas lieu d'avoir peur parce que tu vois cette notion de contrôle ça pourrait être j'essaie de trouver une fleur mais il n'y a peut-être pas forcément là parce que ce n'est pas toujours non plus évident comme ça en quelques minutes mais le contrôle ça peut être tu vois la fleur vine ou un peu autoritaire où je vais essayer de diriger les autres pour qu'ils aillent qu'ils aillent dans mon sens entre guillemets ça pourrait être ça par exemple je pense à une autre c'est Rockwater qui peut être du contrôle sur soi de vouloir toujours être un exemple pour les autres et d'atteindre aussi la perfection pour justement pour être un peu inspirant par rapport aux autres enfin pour les autres en tout cas je ne sais pas si toi ça te parle ce que je dis parce que le contrôle c'est vaste en fait tu sais il peut y avoir plusieurs vine tu en as j'en ai pris par le passé justement pour ça parce que pardon pas par rapport à la timidité mais c'était plus pour mes pauvres enfants parce que j'étais vraiment dans le contrôle c'est terrible c'est ça ça c'est vine c'est la fleur où on veut diriger contrôler c'est pas forcément le mot qu'on va dire mais ça peut être aussi ça contrôler diriger imposer on peut avoir des accès aussi d'autorité parce que justement c'est moi qui décide c'est moi le parent et ça laisse pas la place non plus et c'est moi qui sais exactement et donc ça pourrait être cette forme là je comprends ok et donc tu as vu une comment dire une ouverture par rapport à vine quand tu l'as prise ah oui bah oui c'est c'est mais de toute façon mon expérience avec les fleurs de Bac c'est vraiment encore une fois au hasard je suis pas du tout experte j'ai à l'époque trois petits livres un avec des mots clés donc je recroisais ce que les auteurs disaient parce qu'ils ils n'avaient comme d'habitude ils n'ont pas tout le temps le même point dessus c'est un peu oui donc je je recroisais puis je décidais bon bah pour cette situation je vais me je vais prendre tel mais j'en prenais qu'une à la fois je sais qu'il y en a qui font des des cocktails etc des mélanges oui c'est ça c'est ce qu'on fait oui et calé donc je je me disais bon bah je vais me concentrer sur cet aspect là et voilà et donc voilà ça m'a permis c'est une bonne expérience ça m'a permis je pense de lâcher mes mes enfants parce que j'étais infernale c'est oui c'est ça bah tu sais que c'est la fleur la moins vendue en France cette fleur là c'est dingue hein vine c'est fou hein et on a vraiment du mal à reconnaître que par moment on a un côté un peu trop dirigiste trop autoritaire alors après on pourrait dire je sais pas j'en suis dit n'importe quoi mais ça peut être pédant ça peut être tellement affirmé qu'on se remet pas en question enfin parce qu'on peut pas vraiment définir une fleur bon après Bach a donné un texte tu vois mais après on a chacun notre vocabulaire pour définir qui on est et moi je sais que je l'apprends par moment parce que je sais que je peux aussi avoir ces accès tu vois d'imposer ma vision des choses avec justement trop de trop de côtés trop affirmés ou des fois même trop durs tu vois et donc ça relâche à l'intérieur en fait comme tu dis moi c'est pas je sais que c'est un mot qu'on emploie beaucoup le contrôle moi ça fait pas partie de mon vocabulaire donc c'est comme ça mais parce que j'ai pas le sentiment de vouloir contrôler alors peut-être que c'est moi qui me leurre mais j'ai déjà entendu des gens qui me disent oui les gens sont super contrôlants moi je dirais plutôt dirigiste tu vois ça dépend bon voilà peu importe mais mais en tout cas c'est vrai que cette notion là qui lâche un peu à l'intérieur de nous sans attente en fait parce qu'on peut dire les choses aussi avec beaucoup plus de bienveillance aussi des fois en se faisant en étant comment dire en étant affirmé mais sans forcément non plus avoir ce côté aussi autoritaire qui peut être un peu déviant aussi à l'égard de nos enfants ou des personnes qu'on juge des fois un peu sous notre autorité en fait alors qu'on n'a pas à être même si on a une notion entre guillemets de pouvoir on n'est pas obligé non plus d'abuser de son pouvoir on peut aussi être voilà dans l'accueil aussi de ce que l'autre aussi a proposé et ça peut être un moyen d'échange sans forcément je donne toujours cet exemple tu sais bon je ne sais pas si ça va parler à tout le monde mais je crois que Bach aussi dans son texte il le dit c'est à dire que ça peut être aussi une fleur qui peut nous aider dans les enfin je trouve que c'est vraiment une fleur qui peut être très aidante dans les moments d'urgence tu vois si tu vois ta fille se mettre en danger avec un objet contendant je ne sais quoi tu vas pas être cool dans ces moments là tu vas être dans le contrôle c'est à dire que là tu prends le lead et c'est stop tu poses ça et là d'un seul coup la voix elle est posée et on n'a même pas la question de savoir si je suis contrôlante je veux dire d'un seul coup c'est un geste tu vois je pense toujours au médecin urgentiste et je dis souvent un exemple du type si on est je ne sais pas dans un endroit quelqu'un tombe dans les pommes et qu'on est tous agglutinés à se mettre à hurler si les premiers secours arrivent et qu'il est hyper pisse hyper cool ça ne va pas être possible en fait donc lui il va arriver il va chasser les gens avec autorité et il va dire dégager mais même un pompier il ne va pas du tout prendre de pincettes parce que l'idée c'est quoi ? c'est d'arriver en urgence pour s'occuper de la vie de la personne qui est tombée en inconnaissance ça ne se dit pas mais tu vois et là on ne se pose pas la question de l'autorité on se dit c'est cool il a pris les choses en main c'est ça en fait qu'on nous demande de vivre à travers Vine c'est-à-dire de ne pas être dans ce côté autoritaire pour être autoritaire mais d'asseoir son autorité avec fermeté bienveillance mais au détriment pour enfin pas au détriment mais plutôt au bénéfice de la vie d'autrui en fait et elle se retrouve dans cette famille qui s'appelle préoccupation du bien-être des autres préoccupation excessive du bien-être d'autrui ou des autres et donc là en fait Bach il nous dit quoi ? il nous dit bah oui c'est parce que j'ai envie de sauver la peau de l'autre que je suis aussi autoritaire mais sauver la peau de l'autre c'est pas forcément donner des ordres tu vas te rouger tu fais ci tu fais ça voilà ça c'est le mauvais côté de Vine mais avoir un aspect autoritaire en disant maintenant ça suffit tu vas te brosser les dents bah c'est ok c'est juste une question de posture interne et donc moi il n'y a pas cette notion de contrôle dans mon esprit mais c'est comme ça que je le vis aussi c'est que je me dis que dans ces moments-là et je trouve ça étrange du coup que ce soit la fleur la moins vendue en tout cas en France et que ce soit si désagréable pour nous de se reconnaître dans cet état d'autorité en disant non moi je suis super gentille et c'est plus valorisant d'être gentille mais non en fait c'est grave de par moment imposer sa volonté et de dire non c'est comme ça il n'y a pas de mal en soi c'est ce que je disais un truc que mon fils aîné m'a fait c'est à dire non c'est à dire que jusqu'à sa naissance j'avais beaucoup de mal à dire non si on proposait quelque chose même si je n'avais pas envie je n'arrivais pas à dire non avec lui il fallait que je dise non parce que sinon ça va c'est impossible un enfant auquel on ne dit pas non c'est important c'est délire donc il m'a dit ce que tu as évoqué c'est centauri c'est la fleur justement la gentillesse du côté un peu servile et qui va aussi se laisser des fois abuser et comme tu le dis très justement en tant que parent si on n'a pas cette posture de fermeté mais des fois c'est plus que simplement prendre soin de soi là avec centauri c'est à dire poser des limites mais vraiment maintenant stop ça suffit voilà maintenant je t'ai dit que c'était non c'est non et là oui j'impose ma volonté et c'est aussi pour ton bien en fait c'est pour ça que Vine il est dans cette famille là et donc du coup là il n'y a plus de timidité dans ce moment là il y a ce côté contrôlant mais non mais c'est ça c'est ça qui est rigolo c'est que on voit bien qu'on passe d'une palette de couleurs émotionnelles comme tu parlais de curseur avec Jung bah oui c'est ça aussi on est tout le temps en train de alors souvent je parle de palette de couleurs parce qu'évidemment la couleur ça me parle on peut le voir derrière là mais mais tu sais c'est comme une table de mixage aussi tu vois tu as des petits boutons où tu montes le bah je ne sais pas les graves les aigus etc bah ça me fait vraiment penser à ça j'ai cette image de ces émotions tu vois qui montrent qui descendent en fonction des situations des événements avec qui on se trouve aussi et et on se modélise en fonction de notre rôle de parent ou d'ami ou etc et aussi les réflexes moi je trouve les réflexes très intéressants c'est-à-dire que quand on est dans une situation où on n'a pas le temps de réfléchir de prendre une décision c'est-à-dire que c'est vraiment la réaction où tombe cette réaction je trouve ça fascinant parce que ça montre en fait je ne sais pas peut-être là où le curseur se situe vraiment c'est-à-dire on peut si par exemple c'est bien d'avoir le curseur ici bon bah si j'ai le temps de réfléchir je vais viser pour ici mais si je suis dans une situation où c'est au niveau du réflexe et que je me retrouve ici je ne sais pas si ce que je dis ça a du sens ici ça a du sens bien sûr bien sûr parce que du coup enfin je pense que les bouddhistes ils ont raison avec leur histoire du chemin du milieu là c'est d'essayer de pas de rejeter un côté ou l'autre côté mais vraiment de trouver un espèce d'équilibre comme tu voulais dire comme quoi j'allais dire le professeur tour de sol mais bon pourquoi pas mais c'est ça où je rejoins ce que tu disais au début par rapport aux fleurs de bac où il y a justement ce côté ni bien ni mal ni positif ni négatif et qu'on va sur ce curseur et la voie du milieu c'est notre voie à l'instant T dans cette situation qui n'est pas forcément valable dans toutes les situations avec tout le monde et c'est là où on apprend aussi à se découvrir à travers ça en tout cas moi ça a été mon expérience avec les fleurs et donc d'être dans l'accueil et la bienveillance de toutes ces émotions de folie qu'on peut vivre où on se dit non mais tu vas pas bien là bah en fait si mais c'est ta façon d'interagir dans ces après voilà sans faire de psychothérapie mais on peut pas s'empêcher quand même de raconter un peu qui on est dans ces moments là parce que tu parles de Jung mais c'est évident enfin je veux dire on n'en a pas de réaction au hasard donc évidemment que c'est en lien avec qui nous sommes notre histoire notre héritage généalogique émotionnel etc on n'a pas comme une fois quand tu parles de toi et qui joue au mort à 5 ans et qui se laisse traîner jusqu'à l'école c'est évident qu'il y a des choses qui sont prégnantes dans nos vies mais donc on est fois on pourrait être jugé de l'extérieur ou même se juger soi-même sur des surréactions hier avec une amie j'étais en train de discuter j'étais en vélo elle était donc au téléphone avec moi avec nos oreillettes j'allais la rejoindre et elle me dit ouais mais bon les voitures faut pas exagérer en vélo et tout je lui dis bah écoute je vais te raconter mon histoire et elle m'a dit ah bah oui là d'accord je comprends donc quand on a des réactions j'ai eu une histoire assez dingue quand j'avais 8 ans 8-10 ans je me promène aller chercher des cigarettes pour ma mère génial comme idée dans un quartier de banlieue où il n'y a personne tu sais comme les espèces de quartiers américains où t'as que des personnes qui sont dans des petites rues bon je suis toute petite forcément je suis pas très haute et je suis avec cette petite fille que je ne connais pas qui est la fille des gens avec qui elle se trouve et donc voilà on se balade et on se retrouve sur un carrefour on entend des gens qui sont en train de manger dehors il y a une voiture qui passe très très près de nous la petite est à côté de moi et c'est elle qui prend la voiture elle tombe et sur le trottoir elle se prend le trottoir et elle saigne elle est allongée elle ne bouge plus les gens entendent les crissements de pneus le mec s'arrête va voir cette petite les gens arrivent là viennent me prendre soin et moi je suis partie en courant en hurlant en arrivant dans la maison qui nous accueillait pour le week-end avec ma mère et je dis c'est pas moi qui l'ai tué c'est pas moi qui l'ai tué donc tu vois que le cerveau il a enregistré cette histoire là comme un danger absolu la voiture elle a tué ma petite copine alors qu'elle n'était pas morte du tout mais dans mon cerveau d'enfant ça a brillé donc quand je raconte ça à ma copine hier soir en vélo elle me dit ah bah oui je comprends mais oui mais tout se comprend en fait on n'a pas des réactions hasard on n'invente pas nos émotions elles sont donc elles sont justes en fait donc je pense que c'est aussi important de comprendre qu'on n'a pas à se juger après on n'a pas à emmerder le monde avec notre vie non plus personnelle tout le temps sur nos surréactions mais je veux dire quand on a des réactions c'est légitime que ce soit nous ou nos proches et donc ça c'est l'apprentissage aussi de la bienveillance vis-à-vis de nous vis-à-vis de toute cette palette infinie d'émotions et on apprend aussi à gérer tout ça donc les émotions voilà on peut les traiter en tout cas les accueillir avec les fleurs de batte après si on n'a pas envie d'en prendre on n'est pas obligé d'en prendre non plus mais en tout cas elles nous apprennent aussi à comprendre que tout ça ce sont des réactions qui sont naturelles et légitimes et qui sont encore une fois malléables et qu'on peut les les réparer mais on ne peut pas on ne fait qu'accueillir ce qui est en fait donc la voie du milieu elle n'est possible que quand on est dans cet état aussi d'accueil et de bienveillance parce que sinon comme tu dis pour reprendre tes mots on est dans le contrôle de ce qu'on voudrait être au monde mais on n'est pas dans l'accueil de la blessure qu'on est au fond de nous donc on veut on veut se paraître quelqu'un de cool on veut se paraître quelqu'un de ceci ou un parent cela ou une compagne ou un compagnon ou un collègue mais on joue un rôle en fait et tant qu'on joue quand on n'est pas en paix avec nos émotions et bien on ne peut pas se guérir non plus en fait à mon sens oui et puis ce qui est intéressant aussi c'est qu'on réalise qu'en fait on partage ces émotions pratiquement avec tout le monde c'est-à-dire que qui n'a pas eu un sentiment de peur bon encore une fois c'est une échelle mais si je parle de timidité peut-être que quelqu'un ne pourrait pas comprendre parce que cette personne n'est pas timide comme mon frère par exemple mais par contre si je parle par le biais de la peur là il peut avoir accès à ce que peut-être l'expérience de la timidité c'est quand j'ai quand j'ai commencé c'est genre je ne sais pas quand j'ai commencé à réaliser que je n'étais pas la seule à avoir les émotions que j'avais et qu'en fait c'est quelque chose qu'on partage en tant qu'humain ça a été une espèce de révélation pour moi et je pense que ce n'est pas un hasard si Bac par exemple a je ne sais plus 38 fleurs qu'il catégorise etc parce qu'il a fait justement un inventaire des émotions humaines complètement complètement et c'est très joli ce que tu dis parce que c'est la réalité aussi de ce que nous traversons dans nos vies c'est de savoir qu'on est tous universels et en fait on est hyper unique mais on est tous universels parce que ces émotions-là et en même temps moi quand je raconte mon histoire là où tu racontes la tienne chacun peut trouver quelque chose qui le relie à l'autre en fait même si ton frère ne connaît pas à travers ton expérience il a la connaissance de ça on a tous lu des livres on a tous regardé des films au cinéma des séries télé on a tous entendu des gens parler de leur vie etc et tout ça c'est interconnecté et ça rend très humble aussi face à ce que chacun traverse après il y a des gens qui ne s'intéresseront pas aux autres mais c'est quand même à disposition et on sait que même si on ne vit pas ces émotions-là on peut quand même les vivre à travers les expériences des autres en tout cas en avoir la connaissance et donc après l'accueil, la bienveillance et la tolérance aussi à l'égard de ce que vivent les autres après quand ça nous arrive cette émotion-là parce que ça peut aussi arriver d'avoir un accès de timidité alors qu'a priori on ne l'est pas alors est-ce que ça peut être aussi de la timidité de la dévalorisation du manque de confiance en soi ça c'est une fleur qu'on n'a pas évoqué mais ça peut aussi dans certains cas de figure tu vois souvent bon après c'est mon voilà ça peut être un exemple parmi tant d'autres mais si tu n'es pas timide par exemple en tant qu'artiste mais que tu te retrouves devant je ne sais pas une personne pour laquelle tu as une admiration sans borne tu peux d'un seul coup dévaloriser en disant je ne vais pas pouvoir passer de dîner avec lui parce que il va trouver qu'une artiste ça n'a pas de gros intérêt c'est nu ou je n'ai rien à dire tu vois alors encore une fois c'est une vive d'esprit parce que la personne ne nous jugera jamais par rapport à nos compétences et nos talents mais nous on peut aussi ressentir de la dévalorisation et donc une sorte de timidité aussi après qui pourrait découler de ça parce qu'on se dit de toute façon qu'on est nul et du coup ça va nous mettre aussi en retrait et ça va alimenter nos peurs et le fait qu'on se sente peut-être comment dire moindre par rapport à l'autre tu vois ça c'est peut-être voilà peut-être que ton frère un jour pourra aussi découvrir la timidité à sa façon dans un moment de sa vie enfin je pense que rien n'est fermé en fait en termes d'émotion c'est pas forcément acquis et inné et ça peut aussi se découvrir en fait j'ai l'impression donc on n'a pas parlé de culpabilité aussi je ne sais pas si tu es ok mais ça c'est la fleur pine quand on s'en veut aussi de vivre des boulogues versements comme ça émotionnels de la timidité qui peuvent prendre trop le dessus et qui nous empêchent justement d'agir ça c'est la fleur qui va justement arrêter de nous faire faire des reproches tu vois sur notre comportement en fait je ne sais pas si tu l'as déjà vécu moi je me suis fait beaucoup de reproches dans la vie et ça continue encore oui 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 c'est pas par rapport à la timidité je ne me reproche pas d'être timide en fait mais dans d'autres circonstances oui et bien c'est pain écoute il est déjà moins 10 donc on a on a fait le tour de l'horloge est-ce que tu veux dire autre chose ou ça te semble voilà ça te semble assez complet entre guillemets oui je pense que j'essaie de voir s'il y a non je pense qu'on a qu'on a fait le tour en tout cas le tour du terrain que je connais et par rapport à ce que tu disais sur sur le travail de la timidité et donc tout ce que tu as mis en ligne sur ta chaîne YouTube et tu disais j'espère que ça pourra apporter à certains etc je vois que les commentaires sont de plus en plus prolixes donc je pense que la réponse elle est aussi dans les commentaires de ta chaîne c'est vraiment extrêmement élogieux et très aidant évidemment c'est touchant et à chaque fois ça me surprend en fait mais c'est comme un mélange comme un espoir c'est-à-dire lancer je ne sais pas ce que je lance mais je lance quelque chose et que quelqu'un en fait se dise ah c'est pas mal elle l'attrape c'est ça je trouve ça fabuleux vraiment ça me nourrit quoi c'est c'est super mais bon c'est un peu voilà encore une fois cette histoire de de YouTube c'est aussi faire face à ma timidité je me montre pas parce que je vois pas trop l'intérêt de bien sûr c'est important pour moi c'est ce qu'il y a dans le journal etc donc j'ai pas envie que ça soit sur moi même si je parle beaucoup de moi mais c'est vraiment pour comme exemple en fait c'est-à-dire que ne faisons pas semblant quoi c'est vraiment on traite enfin je traite les choses vraiment quoi j'essaie de vraiment rentrer dans me rentrer dedans en fait ouais c'est ça bah écoute en tout cas c'est un exercice exceptionnel et du coup j'imagine que ce alors je sais pas si on peut parler de succès on s'en fout parce que c'est pas ce que tu recherches et c'est pas le but non plus mais ce retour en tout cas de toutes ces personnes qui regardent tes vidéos et qui laissent des commentaires et pour lesquelles c'est vraiment inspirant est-ce que ça participe aussi à une je sais pas une détimisation ça ne se dit pas mais on va dire que ça existe comme mot peut-être peut-être mais c'est vrai que au début c'était très très difficile pour moi d'accès accepter ces retours positifs c'est-à-dire cette attitude un peu comme ça là et et donc je oui je pense que je suis un peu plus un peu plus gracieuse c'est comme ça qu'on dit moi je sais pas je je pense que oui peut-être enfin je je sais pas si c'est timidité ou sociabilité je suis pas sûre mais c'est clair que ça qui a que je vois une espèce d'évolution ça c'est sûr en moi ça me paraît certain ce que j'attends en fait c'est depuis la première vidéo c'est ça qui m'a fait travailler c'est le commentaire haineux et et comment je vais réagir parce que il y en a sous toutes les vidéos n'est-ce pas donc quelqu'un qui se lâche et qui je sais pas qui insulte enfin je sais pas trop quoi mais voilà je suis curieuse de voir comment je je vais gérer ça est-ce que ça va me je sais pas tu prendras un peu de rescue et puis tu supprimeras le commentaire voilà parce que tu vas pas te laisser polluer par quelqu'un qui n'aura pas cette cordialité ce respect tu vois moi il y a plein de vidéos que je regarde que je trouve inintéressantes ou sur les sujets etc mais je laisse pas de commentaire tu vois c'est pareil sur facebook c'est pareil c'est une attitude de dignité tu vois parce que je considère qu'à partir du moment où chacun a son libre expression il s'exprime celui-là ou celle-là mais je veux dire je vais pas les commenter ça n'a aucun sens donc je considère que bon pour l'instant j'ai pas été confrontée non plus à ce type de commentaire je ne sais pas non plus comment je le prendrais mais je pense que je prendrais du rescue parce que ça ça fera un peu un ascenseur émotionnel mais en tout cas je ne laisserai pas polluer ma chaîne avec des commentaires que je trouve irrespectueux ou même si dans le fond la personne a le droit de dire ce qu'elle a à dire c'est la forme tu vois qui me gênerait le plus puisque l'expression de ce qui est c'est ok mais si c'est une forme vraiment de méchanceté délibérée ça n'a pas de place chez moi en fait puisque je considère je ne le fais pas chez les autres je ne vois vraiment pas en quoi je laisserai un commentaire qui pourrait tu vois être toxique nuisible et nocif en fait si ça n'apporte rien je ne vois pas l'intérêt en fait j'espère qu'on ne va pas être coupé mais écoute tu verras bien moi aussi je verrai bien parce que pour l'instant ça n'est pas arrivé mais écoute je ne te souhaite que du bonheur Corinne merci et puis ça a été non ça c'est pas finalement pas mal passé pas mal carrément bien mais c'est vrai que je pense que c'est toujours le mimulus donc j'ai pas j'étais pas nerveuse j'ai pas j'ai pas eu d'insomnie hier j'ai très bien dormi et tout c'est juste je sais pas deux heures avant j'ai commencé un peu à avoir des sentiments dans le ventre et tout hop un petit coup de mimulus et puis voilà quoi donc c'était pas non plus comme ça a pu l'être par le passé c'est ça c'est à dire que c'est pas insurmontable c'est une peur qui d'un seul coup tu vois on l'accueille et on prend avec en fait c'est plus un ennemi cette peur là c'est quelque chose qui est une force et il y a mon amie Nancy qui fait des bougies magnifiques qui dit c'était top oui merci chérie c'était top j'étais trop contente mais va voir son son youtube voilà c'est un ange à ma table mais bon de toute façon je vais les mettre là maintenant sur IGTV donc vous irez fouiller et c'est vraiment chouette merci de tout coeur Corine j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de te rencontrer et de passer du temps avec toi et avec Vanessa tu sais j'ai grandi à Nice donc quand je vais en France c'est à Nice en général donc j'ai cru comprendre que tu es à Nice oui donc je ne sais pas quand parce qu'avec ces histoires de oui de de et tout pour l'instant le voyage c'est compromis ça peut ça pourra arriver bien sûr ça va arriver après il faut être patient mais ça va arriver j'en doute pas un seul instant en tout cas je te remercie de tout coeur merci à tous ceux qui sont passés nous voir et qui vont regarder cette vidéo ultérieurement et puis et puis toi Vanessa qui va venir certainement jeter un oeil et puis et puis merci encore de tout coeur Corine bah merci à toi pour cette super conversée ouais c'est super bonne soirée à bientôt ciao ciao